entre les religions. Quel message, nous y sommes déjà, parce que vous parlez de l'islam, quel message l'islam adresse à la communauté islamique, à la hume islamique ? Quel message, parce que vous avez propagé beaucoup le message, quel message et quel message vous voudrez, en tant que musulman, adresser aux maliens ? Le message que j'adresse au peuple malien, c'est le message de l'islam qui est bien connu, qui est le message de paix, car ne l'oublions pas, étymologiquement, le mot islam vient du radical salam, ou silm, qui veut dire paix. Donc l'islam est venu pour propager la paix, la concorde, l'entraide, le vivre ensemble, la cohésion, la fraternité, l'amour, l'entraide, entre tous les peuples de la planète. L'islam qui a été prêché par Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, c'est le parachèvement de tous les messages divins que Dieu a révélés sur les prophètes. Le prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, est venu fermer le cycle de la prophétie. Donc c'est la quintessence de toutes les sagesses, de toutes les réformes qui ont été professées par les différents prophètes à leurs différents peuples. C'est tout cela qui est résumé dans le message de Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. Donc l'islam est véritablement un naquis. C'est quelque chose d'extrêmement positif. C'est l'islam qui a façonné notre vie, notre civilisation, notre culture, notre façon de faire, notre regard sur l'univers pendant plusieurs siècles. Donc c'est un naquis incommensurable que nous devons préserver, que nous devons protéger, que nous devons renforcer. Oui. J'ai envie de connaître votre regard déjà sur ces actes qui sont commis au nom de l'islam, en tout cas dans notre pays. Comment vous les qualifiez, ceux qui commettent ces actes-là ? Sont-ils des djihadistes ou des thérodistes ? Ou des islamistes ? Ou des musulmans tout court ? Ces actes, je n'ai pas besoin de vous le dire, sont un porte-à-faux avec le vrai message de l'islam. Ne l'oublions pas, l'islam est arrivé dans notre espace géopolitique en l'an 666 de l'ère grégorienne. 33 ans après la mort du prophète, que l'islam est arrivé ici. Ici où, précisément ? Ici, dans notre espace, à la lisière du Sahara, précisément. Le Mali, c'est le Sahara aussi. Donc l'islam est arrivé avec les derniers compagnons du prophète, qui en sont venus en Afrique du Nord, et ceux qui ont poursuivi, notamment Okba ibn Amir, Okba ibn Nafi et autres. L'an 666 de l'ère grégorienne. Et ensuite, l'islam a continué à se propager pacifiquement. Les Maliens sont les propres acteurs de l'ère islamisation. Personne ne les a forcés à devenir musulmans. Et on sait que l'islam s'est tellement propagé, au point que plusieurs états islamiques, plusieurs royaumes, plusieurs empires se sont constitués dans cet espace-là. Et ces empires, il faut le souligner, ont atteint le summum de l'ère apogée. civilisationnel, lorsque ces empires et ces royaumes se sont coalisés avec l'islam. Tous les grands royaumes, tous les grands empires qui ont atteint l'ère apogée, l'empire du Ghana, l'empire du Mali, l'empire du Wasoulou, l'empire tout couleur, le royaume Peul du Massina, l'empire du Mali, l'empire Songoye, avec Askiya Mohamed, le grand souverain Songoye. Tous ces empires, on peut ajouter les autres qui sont à côté de nous, que ce soit le sultanat Peul de Sokoto, que ce soit... Bref, tous ces grands royaumes qui ont existé dans notre espace, ont atteint l'ère apogée lorsqu'ils s'étaient alliés avec l'islam. Donc l'islam, c'est une source de force, de puissance et de grandeur, grandeur matérielle, grandeur spirituelle, ensemble. Vous me donnez l'impression, en vous écoutant tantôt, de donner une image pacifiste de l'islam, mais quand on vous écoute dans certaines... quand j'ai visualisé certaines de vos apparitions publiques, j'ai l'impression que c'est aussi en même temps, c'est là le paradoxe, une position qui ouvre la brèche, quelque part, à l'islam radical aussi. Quand vous dites, par exemple, que Dieu est plus grand que le pays, que Dieu est plus grand que le pays, Dieu est plus grand que la tribu, Dieu est plus grand que le quartier, et que la fraternité se fait sur la base de l'islam, quelle que soit l'origine des frères et des sœurs, qu'ils viennent du Mali ou bien d'ailleurs, et on a comme l'impression que le devoir religieux l'emporte un peu sur la citoyenneté, sur le devoir patriotique. Vous voyez, alors que nous avons une constitution ici, un État, qui consacre des droits et des devoirs... Au nom de la laïcité. Non, même pas au nom de la laïcité, mais qui consacre des droits et des devoirs d'abord aux citoyens. Et comment est-ce que cela est compatible ? Si, par exemple, celui qui véhicule la paix est peut-être un chrétien, peut-être un athée, et celui qui véhicule la guerre est un frère en islam. Comment est-ce que vous allez faire... D'accord. Un peu le truc entre ces paradoxes-là, parce que moi je ne parviens pas, je n'ai pas d'autre qualificatif qu'un paradoxe. Premièrement, il est important de comprendre que quand on dit que Dieu est plus grand que le pays, Dieu est plus grand que tout... C'est normal. Quand vous dites Allah, c'est tout à fait normal. Quand vous dites Allah, ça je le sais. Abdurahman, s'il vous plaît, il va répondre à la question. Ça, je le sais. Ça, c'est pas le problème. D'accord. Mais j'arrive. Moi, je vous prends... Au nom, je vous prends... C'est vous qui l'avez dit. Non, je vous ai répété ce truc. Où se trouve le paradoxe quand on dit que Dieu est plus grand que tout ? Non. C'est dans la conclusion, dans la déduction. J'arrive. C'est quand vous dites que le frère... Donc, on est d'accord ici. Le frère en islam est plus que le frère, par exemple, de la patrie. C'est là que je vous jure. C'est tellement bien compris là. Là, je vais vous répondre. Vous savez, ne confondons pas les aspects théologiques de la religion et l'organisation politique d'un État. C'est deux choses différentes. En islam, il est dit, et ça, c'est le credo de l'islam, que... D'ailleurs, c'est la définition qui a été donnée par le Coran. Dieu nous a dit qu'il n'y a pas de critère de supériorité entre les êtres humains en dehors du critère de la piété. Le meilleur d'entre vous aux yeux de Dieu et le plus pire d'entre vous, c'est-à-dire le plus proche de Dieu parmi vous. Et les gens qui sont les plus proches de Dieu, qui sont véritablement, authentiquement les plus proches de Dieu, sont les personnes les plus vertueuses et les plus utiles à l'humanité. Ça, c'est prouvé. Et ceux-ci, là, c'est lesquels ? Ce sont les messagers de Dieu. Ce sont les prophètes. Les prophètes sont les premiers reformateurs de notre planète. Le sens de la réforme, toute l'organisation sociale, morale, éthique de la société humaine dans son ensemble, nous a été transmis par les prophètes. alayhi wa sallam. Donc, ça, c'est un aspect. Deuxième chose, la fraternité de la foi. Ça, il faut le prendre sur le plan théologique. La fraternité de la foi, c'est une fraternité qui est plus importante que toutes sortes de fraternités. Je vais vous dire pourquoi. Allah akbar. Parce que c'est une fraternité qui transcende l'ici-bas et l'au-delà. Dieu a dit dans le Coran, Est-ce qu'on peut quitter un peu les développements aujourd'hui pour venir dans la réalité ? C'est vrai que là... Non, mais... Non, parce que... Je vais vous expliquer. Vous dites que c'est vrai. Non, non. Mais comme il l'a dit, dans le pays, nous avons des gens qui tuent au nom de l'islam. Est-ce que ces gens-là, la fraternité avec eux est plus importante que la fraternité avec les autres ? Parce qu'on est en train d'empiéter sur les réponses. Quand vous posez une question donnée, il vaudrait mieux attendre la réponse de la question avant d'amener une autre question. Sinon, il y a de la confusion. Allez-y, terminez. La première question que vous avez posée sur les actes qui sont posés par ces gens, la réponse a été claire. C'est un porte-à-faux avec les fondements de l'islam. L'islam est venu pour donner la vie à l'être humain. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Coran qui nous l'a dit. Je suis souvent dans une émission politique, mais vous me posez des questions théologiques. Le Coran nous a dit en effet que c'est la vie de l'être humain. Je vais vous donner la position de l'islam par rapport à la nécessité de préserver la vie de l'être humain. Vous allez voir que c'est une position qui n'a nulle autre pareille. Dieu a dit dans le Coran ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Dieu nous a prescrit nous les croyants de préserver la vie de l'être humain au point que c'est tellement important aux yeux de Dieu que lorsque vous donnez vous préservez la vie vous sauvez la vie d'un seul être humain Dieu vous donnera la récompense de quelqu'un qui a sauvé la vie de tous les êtres humains sans exception. C'est compris. Et le contraire est vrai. C'est compris. Quand vous ôtez la vie d'un être humain également vous avez l'équivalent du péché de quelqu'un qui a tué tous les humains. Mais qui est votre frère ? Celui qui dit à l'Aukbar en tuant ou bien celui qui ne dit pas à l'Aukbar et qui préserve la paix ? Mais premièrement tu es en train de je viens en fait vous êtes en train de de vous évertuer à mettre une similitude entre notre position en tant que musulman et des gens qui viennent tuer des gens qu'on ne connait pas sans visage qui tuent les gens comme ça en criant l'Aukbar D'accord Par rapport à cela je peux vous donner des informations importantes Allez-y Regardez les mouvements qui ont été créés pour sémer la terreur dans le monde musulman à partir du Moyen-Orient notamment Daesh Daesh c'est l'organisation de l'état islamique au Levant et en Irak qui a créé des ramifications au Sahara en Afrique de l'Est le Golfe de Guinée le Sahel notamment notre zone et puis la zone du Nigeria et autres le Tchad ces organisations-là on s'est rendu compte que ce sont des organisations qui ont été créées par les les services de renseignement d'un certain nombre de pays extra-régionaux pour deux raisons ils ont deux objectifs ce n'est pas de l'islam c'est c'est le mode opératoire qu'ils font qu'Allah recouvre tout ça et puis ils ont deux objectifs dans cela le premier objectif c'est décrédibiliser c'est discréditer l'islam pour que des gens comme vous ou comme d'autres disent que ces gens-là qui sont en train de tuer sont des musulmans parce que ça ça contribue à discréditer les gens qui ne le savent pas pensent que c'est effectivement des musulmans mais c'est juste le mode opératoire dont nous disposons nous on a des informations sur l'endroit où ils sont formés où ces gens-là laissent moi ma foi intacte par rapport à ça vraiment cela ne m'empêche pas de poser des questions pour beaucoup il n'y a aucun problème j'ai dit vous ou quelqu'un d'autre donc ça c'est le premier objectif discréditer l'islam parce qu'ils viennent ils prennent un individu ils amènent des caméras des caméras avec haute résolution pour montrer que c'est des gens qui ont des moyens et qui sont mis par des services de renseignement bien professionnels ils mettent quelqu'un ils se mettent à égorger quelqu'un et on filme la scène on filme la scène et on balance la scène sur les réseaux la personne égorge en disant qu'est-ce que les gens diront de l'islam ils vont dire que c'est des musulmans ça c'est le premier objectif deuxième objectif c'est pour nous déposséder de nos territoires aujourd'hui ils sont là au nord du Mali au centre du Mali ils sont en train de terroriser nos populations qui se déplacent par masse donc on abandonne ces terres là des terres extrêmement riches et vous le savez autant que moi le Mali a des réserves estimées à plusieurs trillions de dollars en réalité des ressources naturelles que ce soit l'or le diamant le fer le pétrole le gaz etc donc ce sont des territoires qui sont convoités il faut donc nous déposséder de ces territoires c'est pour qu'on crée ces organisations etc il y a beaucoup de choses à dire monsieur Yusuf au Mali la religion pose souvent un problème il ne s'agit pas des terroristes mais des officiels religieux même qui sont membres des organisations dites islamiques qui sont fortement politisés qui participent à la vie politique et ça crée souvent des confusions et c'est dans cette optique que la semaine passée nous avons entendu un communiqué de l'imaman qui se qui se démarque du projet de constitution pour appeler les musulmans à ne pas donner leur confiance à ce projet de constitution parce que simplement il y a un mot qu'on appelle laïcité je voudrais savoir si laïcité est synonyme d'athéisme dans le monde arabe et islamique très bien j'espère que vous allez me permettre de m'exprimer premièrement quand vous dites que les musulmans créent des problèmes en participant à des activités politiques etc je vais vous dire tout de suite que la vision que l'islam a de la politique de l'action politique les responsables des organisations islamiques je suis d'accord que ce soit des responsables d'organisation ou des musulmans tout court je vais vous dire qu'en islam il n'y a pas de frontière entre l'action politique l'action religieuse l'action sociale pourquoi ? parce que l'islam est un tout le musulman il vit l'islam dans sa chair du berceau au tombeau il le vit individuellement il le vit dans la communauté il le vit au niveau de l'état il le vit au niveau de la communauté internationale le musulman il n'a pas de frontière par rapport à cela et je vais vous dire je vais vous donner ma référence par rapport à cela c'est pour dire que l'islam et par exemple le christianisme ce n'est pas la même vision par exemple mais les juifs c'est différent chez les juifs ils ont un projet de société ils ont une législation les chrétiens n'en ont pas mais les musulmans en ont alors quelle est notre référence par rapport à cela notre référence c'est le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam est-ce que les musulmans savent que le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam il a été un fondateur d'état et il a été le premier chef d'état de cet état qu'il a fondé et cet état a continué à exister jusqu'à là jusqu'à l'effondrement ou je ne sais pas à l'effondrement de l'empire ottoman-ture l'empire ottoman-ture c'était un califat voyez-vous donc c'est un état le prophète a créé un état et il a été le chef de cet état est-ce qu'il y a plus politicien qu'un chef d'état donc c'est pour dire que sur ce plan là il n'y a aucune condamnation à faire par rapport à quelqu'un qui voudrait participer à la vie politique en tant que musulman ou en tant que ça c'est un aspect deuxième chose si nous en venons à la question de la laïcité la question de la laïcité c'est une question extrêmement importante par rapport à laquelle il est important que les maliens se retrouvent en débat c'est un débat qui aurait dû être fait depuis 1960 à l'indépendance il n'a pas été fait il n'est jamais trop tard de bien faire aujourd'hui où on parle de refondation du Mali tous les aspects de toutes les questions qui sont relatives à notre gouvernance doivent être débattues entre les maliens dans la sérénité et dans la compréhension mutuelle alors c'est pour vous dire que d'abord il y a une chose à comprendre il y a de l'amalgame il y a de la confusion qui est entretenue autour d'abord d'abord des concepts notamment le concept de la laïcité les gens pensent parfois naïvement que la laïcité signifie la liberté de culte ou la liberté de conscience la laïcité ne veut jamais 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 dire la liberté de culte et la liberté de conscience ça il faut qu'on s'entende là-dessus la laïcité signifie l'équidistance de l'état ce n'est pas l'équidistance de l'état ça signifie qu'il faut un musulman un islam un islam laïcité un islam ça existe même un islam laïcité c'est un mot moderne je parle de la laïcité dans son acception originale dans son acception originale la laïcité signifie le fait de séparer ce n'est pas séparer mais c'est plutôt éloigner écarter évacuer Dieu évacuer le divin évacuer la référence à Dieu dans la gestion de la cité c'est ce que ça signifie il est important qu'on s'entende là-dessus c'est donc une idéologie la laïcité est une idéologie la laïcité participe d'une idéologie de la mise en oeuvre d'une idéologie une idéologie anti-Dieu anti-divine anti-clericale et c'est une création c'est une invention française par excellence il faut qu'on se le dise il faut qu'on se compte et on connaît l'histoire les circonstances historiques dans lesquelles la laïcité est née en France ne nous concerne pas nous les maliens nous les musulmans ça ne nous concerne pas c'est dans quelles circonstances la société française avant 1789 était subdivisée en trois classes il y avait la noblesse il y avait le clergé il y avait le tiers état la noblesse qui est la monarchie c'est associé au clergé pour martyriser 80% de la population que constitue le tiers état c'était la corvée c'était la dîme c'était le travail forcé c'était l'exploitation à outrance de ces 80% de la population donc pour vous en clair laïcité laïcité veut dire un petit deux monsieur Diallo la république la république ne nous appartient pas aussi nous avons adopté la république nous avons adopté la laïcité la république ne vient pas de chez nous donc nous avons adopté aussi la république la laïcité a été adoptée mais il faut me laisser faire conclure laissez-moi conclure parce que si on ne conclut pas je suis en train d'arriver à quelque chose vous allez réagir si vous m'interrompez comme ça vous allez laisser même les téléspectateurs sur la tête allez-y donc permettez-moi de figurez mais soyez un peu plus concis allez-y il y a des moments où on a besoin de s'étendre allez-y monsieur Diallo s'il vous plaît donc la population s'est révoltée ce n'est pas seulement en France c'est dans toute l'Europe on s'est révolté il y a eu la fameuse révolution de 1889 la monarchie a été renversée le roi c'était Louis XVI décapité et sa femme Marie-Antoinette ont été décapités et ensuite le clergé qui était complice de la noblesse dans l'exploitation à outrance de la population aussi a été qui s'occupait de l'éducation qui s'occupait des propriétés terriens etc a été dépossé de ses biens et a été mis à l'écart du système éducatif et on a proclamé la république en fait ça a commencé d'abord par l'Empire ensuite de changement de mutation en mutation en 1905 il y a eu la fameuse loi sur la laïcité qui a consacré la situation actuelle que connaît la France d'accord et bien ce problème là est-ce qu'il nous concerne nous les musulmans nous on n'a jamais eu aucun problème avec la religion parce que pour nous la religion c'est le prophète qui l'a amené la religion et la politique vont de pair la religion l'islam a son système législatif son système éducatif son système politique son système extérieur sinon beaucoup de Maliens aussi se demandent est-ce que la laïcité empêche un religieux un courant religieux à mener son activité religielle par exemple au Mali le problème n'est pas à ce niveau parce que j'allais venir à cela et regarder je vais vous donner la position de l'islam par rapport à la liberté de culte il est important de le comprendre parce que d'aucuns pensent que les musulmans l'islam est contre la liberté de culte c'est pourquoi les musulmans rejettent la laïcité ce n'est pas cela je vais vous dire pourquoi le prophète a dit à l'islam c'est notre référence principale c'est lui qui a reçu qui a été le receptable de la révélation coranique il faut le dire directement français il ne faut pas dire d'abord en arabe vous dites le directement où est le problème il n'y a aucun problème c'est la laïcité le prophète a dit à l'islam il a dit quiconque porte préjudice à un zimmi un zimmi c'est un chrétien ou un juif citoyen de l'état islamique quiconque lui porte quelque préjudice que ce soit le jour de la résurrection je me constituerai en partie civile pour défendre ce chrétien ou ce juif devant cette personne qui l'a lésée et je gagnerai le procès c'est le prophète qui parle c'est pas moi nous revenons un peu pour dire qu'en réalité effectivement la laïcité dont vous parlez vous avez été quand même candidat on ne vous a jamais entendu remettre en cause ni la république ni la laïcité quand vous étiez candidat ça veut dire qu'en réalité on se plaît bien on sait longtemps qu'on plus dans cette situation de laïcité aujourd'hui et c'est un peu quand même étonnant que ça revienne avec force parce qu'il y a des brèches dans lesquelles on peut entrer qu'à cela ne tienne vous dites qu'en islam qu'il n'est pas interdit les incursions entre l'islam et la politique mais est-ce que cette distance là de comme il a dit des organisations religieuses vis-à-vis de la chose politique n'est pas bienvenue dans un pays où les courants religieux ne s'entendent pas est-ce que le croisement entre islam et politique ne contribue pas à un choc des courants religieux vous pensez qu'il faut il faut entretenir je vais vous répondre vous avez posé beaucoup de questions dans la même question allez-y parce que le temps il va répondre maintenant à votre question je vais vous dire que le fait que moi par exemple j'ai un projet de société qui s'inspire de valeurs de l'islam les valeurs de partage de tolérance de de spiritualité où je m'adosse sur Allah pour gérer la cité parce que c'est ce qui nous a manqué depuis 60 ans c'est la raison pour laquelle par exemple notre système éducatif laïque a été stérile a été incapable de nous produire des dirigeants intègres qui nous empêchent de tomber dans le trou dans lequel nous sommes aujourd'hui depuis 60 62 ans le Mali est aujourd'hui dans le fossé du fait de ces gens de ces dirigeants de ces leaders qui ont été formés à l'école laïque l'école laïque qui est basée sur l'immoralité sur l'iréligiosité sur l'antidieu c'est la raison pour laquelle nous devons réviser nous devons revenir sur les fondamentaux qui sous-tendent notre système éducatif c'est pourquoi nous voulons que nos enfants apprennent à connaître Dieu l'école laïque l'iréligiosité vous êtes sûr que pendant 60 ans c'est l'iréligiosité qui a géré le Mali ce sont des dirigeants qui ont été sévrés de la religion qui ne l'ont pas appris ils vont l'apprendre dans quelle école l'école laïque c'est interdit dans l'école laïque d'accéder à Dieu c'est ça le problème maintenant je viens si moi je décide par exemple de proposer au peuple malien un projet de société qui s'appuie sur les valeurs spirituelles et morales de l'islam pour gérer le pays pour sortir de l'impasse dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui est-ce que le fait que X ou Y n'ait pas la même vision que moi il est musulman il n'a pas la même vision que moi ou même un homme musulman malien n'a pas la même vision cela m'empêche de présenter mon projet de société il n'y a aucun rapport il n'y a pas de lien entre ces deux allez-y où est le choc vous avez parlé du prophète Mohamed que la meilleure des bénédictions soit sur lui sa noble famille et ses compagnons vous avez dit qu'il était un chef d'état oui tout à fait mais autant du prophète Mohamed et des califs on avait un état conquérant il n'y avait pas une organisation d'un état le fonctionnement d'un état à l'époque j'en veux pour preuve le modalité de passation et d'alternance de pouvoir après la mort du prophète Mohamed lui sa succession même qu'il ne soit inhumé il y a eu des difficultés pour que Aboubacar puisse le succéder après Aboubacar après Aboubacar lui il a désigné Umar avant de mourir après Umar Umar également a consulté les sages pour pouvoir désigner Ali après la mort d'Ali vous savez tous les deux zones qu'il a eu dans l'islam parce que il n'y avait pas de règles établi pour l'exercice du pouvoir et pour l'alternance du pouvoir donc je ne comprends pas quand vous dites que au temps du prophète il y avait un état il y avait un état mais pas comme c'était un état conquérant un état conquérant qui voulait qui était dans le djihad qui se battait pour l'islam la laïcité selon beaucoup de gens selon des lectures que j'ai effectué est apparu au temps de l'empire otman avec Ousmane au Liban où les minorités religieuses étaient primées donc vraiment je pense que il y avait véritablement d'état comme nous le vivons dans le monde entier à l'époque du prophète c'était un état conquérant et il n'y avait pas encore une fois de modalité vous êtes en train de répondre à vous même non c'est à lui d'exercice de pouvoir et s'il y en a je voudrais qu'il me donne une référence coranique ou dédiée du prophète par rapport à l'organisation d'un état et les modalités de fonctionnement d'alternance de prix de pouvoir il va répondre à votre question dans le premier mois quand vous dites que l'islam a été un état conquérant je vais vous dire que non l'islam n'était pas un état conquérant l'islam est un état tout court c'est l'état islamique qui a été créé par le prophète de l'islam c'est un état tout court un état un état se prépare pour la guerre un état doit faire la guerre vous ne pouvez la conquérant vous revenez à ce que j'ai dit non non je vais vous dire c'est différent c'est différent pourquoi c'est différent parce qu'il y a parce qu'il y a trois situations dans lesquelles il est autorisé à l'islam de faire la guerre il y a ce qu'on appelle une guerre préventive une guerre punitive et une guerre une guerre une guerre préventive une guerre défensive et une guerre punitive ce sont ces trois formes de guerre qui existent en islam il n'y a pas de guerre offensive à proprement parler l'état qui a été créé à Médine l'état a fait l'objet de plusieurs attaques de plusieurs convoitises de la part des autres états n'oublions pas que l'état islamique est né à un moment où il y avait deux grandes puissances mondiales sur la planète l'empire perse et l'empire byzantin ces deux grands empires n'avaient jamais accepté que dans la péninsule arabique il y ait un état les arabes n'avaient pas d'état avant l'arrivée de l'islam donc quand l'état a été mis en place il y avait ces convoitises les persans voulaient venir de le détruire etc bon il fallait que l'état islamique naissant s'organise il s'est organisé et il a résisté et il est devenu ce qu'il était devenu c'est-à-dire il a occupé les modalités de fonctionnement revenons à rappeler les modalités de fonctionnement les modalités de fonctionnement de prise de pouvoir et d'exercice de pouvoir c'est-à-dire que vous voulez qu'on parle un peu des modalités de l'exercice du pouvoir islamique ça c'est un débat qui n'a pas sa place ici parce que c'est un s'il y a des multi-titres de livres qui ont été écrits dessus mais je vais vous le résumer après Mohamed il y a eu les quatre califas et chaque califat a une réalité je vais vous résumer tout simplement je vais vous résumer la manière de le fonctionnement de l'état islamique c'est un fonctionnement qui est libre en islam il y a une règle qu'on appelle tout ce qui n'est pas interdit est permis c'est-à-dire tout ce qui permet de développer l'administration publique de renforcer la gouvernance on peut prendre ça chez les chinois on peut prendre ça chez les américains on peut prendre ça partout si c'est bon si ça convient parce que l'islam c'est quoi c'est le bonheur de l'être humain c'est le bien-être de l'être humain et ça se prend le prophète a dit dans un hadith la sagesse et la propriété légitime du croyant partout où il la trouve il s'en saisit c'est sa propriété si on trouve la sagesse chez les chinois chez les russiers partout on les prend chez les chrétiens chez n'importe qui il y a eu des cas qu'on peut illustrer chez les juifs et les chrétiens donc si on trouve que la laïcité est une sagesse chez les français pourquoi ne pas la prendre mais justement vous êtes en train de revenir sur une question que je vous ai dit que la laïcité c'est une idéologie une idéologie française qui est une idéologie anti-dieu nous notre société et oui je vous le démontre et notre société malienne c'est une société qui baigne dans la religiosité 24h sur 24 nous vivons l'islam comme je l'ai dit du berceau au tombeau nous pratiquons l'islam 5 fois par jour plus que le manger et le boire les 3 repas par jour donc on ne peut pas les réalités du Mali ne sont pas les réalités de la France la laïcité n'a pas tué la religion en France la religion a bel et bien résisté à la laïcité mais je vais vous donner une preuve une preuve du contraire pas l'islam mais la religion dominante je vais vous donner une preuve du contraire c'est vrai que ça permet l'irélogicité ça le permet mais ça n'interdit pas ça l'encourage donc moi tout ce que j'ai entendu m'amène à vous demander ce que vous pensez par exemple comment voyez-vous un éventuel avènement de la charia au Mali et comment cela est compatible avec les autres religions aussi qui existent dans ce pays vous avez des religions vous avez même des religions qui ne sont pas peut-être athées mais des religions vernaculaires que certains observent dans ces pays là qui sont pour autre chose qui ne sont pas des religions révélées d'accord vous avez posé la question effectivement quelle alternative aussi à la laïcité ne posez pas plusieurs questions allez-y vous avez vraiment dit comment voyez-vous la charia l'avènement d'une charia au Mali et sa cohabitation avec la diversité religieuse très bien avant de parler de la charia je vais vous répondre quand vous dites que la laïcité n'a pas porté atteinte à la religion à l'église à la religion en France à l'église pour être plus précis je vais vous dire la laïcité a détruit la société française je vais vous donner une illustration il y a 200 000 tentatives de suicide en France par année par année 200 000 tentatives de suicide il y a même un observatoire du suicide qui a été créé et c'est le taux le plus élevé en Europe c'est dû à quoi ? c'est dû au vide spirituel qui a été créé dans le subconscient des Français et en Chine ? en Chine pas il n'y a ni religion ni autre chose ils ont autre chose là-bas mais en Chine le pays le plus peuplé du monde la Chine est un pays bouddhiste c'est un pays bouddhiste ils ont le bouddhisme je vais vous dire une chose il n'y a pas de laïcité là-bas je non ils sont bouddhistes les chinois pratiquent le bouddhisme et le gouvernement lui-même tient ça c'est leur identité c'est leur identité on est obligé c'est leur identité non non moi je ne veux pas qu'il y ait un tiraillement entre vous je vais vous expliquer en France 200 000 tentatives de suicide par an et il y a 10 000 qui arrivent à se suicider tous les ans mais je viens non je vais il faut que je vous montre les dégâts les dégâts de la laïcité en France parce que c'est la France qui est notre référence c'est la référence de nos élites intellectuelles qui ne jurent que par la France par le modèle français et la constitution du Mali actuelle c'est un copier-coller de la constitution française pour votre information c'est un copier-coller c'est une copie qu'on a distribuée à tous les pays francophones on l'a souvent entendu on l'a souvent entendu ils l'ont distribuée pas seulement au Mali à tous les pays francophones d'Afrique c'est pour nous maintenir quoi c'est pour nous maintenir je reviens non non c'est important c'est une simple observation cet aspect important pour moi c'est la raison c'est à dire que nous on est en train de nous maintenir sous la coupe idéologique et culturelle de la France c'est ce que nos élites sont en train de faire et ça les gens qui parlent de refondation du Mali qui parlent de recouvrer la souveraineté du Mali n'atteindront jamais cet objectif tant qu'ils sont sous la coupe de l'idéologie l'idéologie de l'idéologie française d'accord il faut que ça soit conduit maintenant revenons à cela répondez à la question répondez à la question de la charia vraiment comment voyez-vous un éventuel un éventuel avènement de la charia et comment est-ce que la charia est possible dans une diversité religieuse que nous vivons ici voilà c'est ça la vraie question sauf que vous avez posé aussi l'autre question c'était une observation allez-y c'est une observation il a aussi le droit d'écrire l'observation et la question principale la question accessoire il va maintenant répondre à la question principale allez-y pour votre information les Maliens vivent déjà dans la charia on est déjà dans la charia le fait de se marier conformant aux règles de l'islam c'est de la charia le fait d'organiser vous vous organisez le baptême selon la charia vos enfants comment vous les baptisez c'est pas selon la charia selon la sunna pas forcément c'est pas la sunna non la charia c'est autre chose allez-y qu'est-ce que ça veut dire nous la charia la charia ce qu'on reconnaît on retient de la charia ce ne sont pas les aspects là que vous venez de développer c'est quoi autre chose c'est quoi c'est par exemple couper la main quelqu'un quand il y a c'est décapité c'est décapité quand il y a il y a autre chose voilà je vais vous expliquer c'est contre l'abolition de la peine de mort et beaucoup d'autres choses c'est ça la charia c'est ce que vous percivez comme voilà cette charia là que les organismes comment on appelle les djihadistes les terroristes aujourd'hui les Ahmadoukoufa les les Iyadagali veulent imposer et qui sont peut-être même en train d'imposer ils en ont fait la preuve sur l'occupation en 2012 c'est là qu'il s'agit votre perception de ce charia je vais vous expliquer la charia de l'islam il y a deux concepts islamiques aujourd'hui qui ont été diabolisés et il est important pour les musulmans de redresser les choses et de rectifier les concepts et les notions le djihad a été diabolisé et la charia a été diabolisé la charia d'abord ce n'est pas les stéréotypes que vous voyez sur les écrans que les gens montrent la charia c'est plus que ça la charia c'est toutes les règles de fonctionnement du système juridique du système politique du système économique du système social du système éducatif de l'islam des musulmans dans la communauté musulmane c'est tout cet ensemble de règles qu'on appelle les règles de la charia parmi lesquelles le code pénal occupe peut-être 0,1% du contenu ce que vous êtes en train de parler ce dont vous êtes en train de parler à savoir l'amputation ou l'application de la peine capitale et autres ça c'est l'aspect pénal de la charia c'est ce qui est plus infroyable si les gens n'adhèrent pas à la charia ça pose ça c'est pourquoi on pose cette question non non je vais vous dire freinons le si ce n'est que ce que vous dites là tout le monde allait dire ah la charia c'est bienvenu si ce n'est que ça mais c'est parce que aujourd'hui si c'est rejeté dans la société c'est tout qu'on veut savoir quand vous posez des questions il faut attendre les réponses on ne peut pas répondre et en même temps poser une question et en même temps répondre à la parole voyez vous quand vous prenez par exemple le système judiciaire américain aux Etats-Unis il y a la peine de mort c'est la chaise électrique c'est un pays démocratique un grand pays une référence etc les droits de l'homme tout ça là mais il y a la chaise électrique ici qui est appliquée aux Etats-Unis c'est la peine capitale la peine de mort pourquoi on n'en parle pas pourquoi on ne critique pas pourtant c'est la même chose on donne la mort à des gens sur une chaise électrique il ne nous reste que 3 minutes avant de terminer l'émission j'en ai vu j'en ai une dernière question donc l'islam il faut le reconnaître l'islam a son système pénal d'accord prenons par exemple le cas de la peine capitale vous adhérez à ça ? moi je n'adhère pas à l'islam vous me posez cette question écoutez moi d'abord ne me posez pas la question si j'adhère à l'islam je suis un imam comment je n'adhère pas à l'islam à cette partie là c'est le code pénal c'est le système pénal de la législation islamie si vous prenez la peine capitale parce qu'il y a de la désinformation les gens sont sous-informés il y a un déficit d'informations sur ces choses il y a trop d'amalgame les médias ne sont pas informés les gens balancent des informations sans les vérifier d'accord non il faut que je réponde à cet aspect là la peine capitale vous prenez quelqu'un je ne vous le souhaite pas vous êtes dans votre maison tranquillement dans votre famille quelqu'un vient il casse à 3h du matin il brise vos vitres vos cas avec des armes il rentre avec son gang il vous tire dessus il vous tue la samahala que Dieu ne le fasse pas après on arrive la police arrive à faire ses enquêtes et à mettre la main sur le coupable on amène le coupable en justice vous êtes d'accord que cette personne là on la libère ou bien qu'on l'exécute quelle est votre position d'accord votre position c'est qu'on doit l'exécuter pourquoi parce que si vous parce que si vous ne le faites pas parce que si on ne le fait pas parce que si on ne le fait pas ça veut dire que on s'appitie les gens vont s'appitoyer sur le bourreau et on oublie la victime qui est déjà dans sa tombe c'est la raison pour laquelle non il faut que vous écoutez cet aspect là c'est important c'est la raison pour laquelle en islam la peine capitale ce n'est pas l'état qui décide c'est plutôt les parents du défunt c'est eux qui ont le choix et il y a trois choix trois options M. Diallo nous gérons aussi l'état c'est important il n'a qu'à terminer avec ça nous gérons l'état il n'y a pas de questions je prépare qu'il termine ça allez-y vraiment c'est important il y a trois options ce n'est pas le gouvernement ce n'est pas l'état ce n'est pas le système judiciaire malien qui va décider de l'exécuter mais ce sont les parents qui sont dans la douleur et la peine c'est à eux que l'islam a donné la sentence ils ont le choix de libérer de pardonner la personne et de la laisser partir première option deuxième option ils peuvent lui demander le prix du sang troisième option ils peuvent demander la loi du talion c'est ça la position de la charia par rapport à ça c'est trois options le souverain aussi peut accorder sa grâce la grâce ce sont les parents de la victime qui donne la grâce ce n'est pas le président en islam c'est comme ça alors ça vous trouvez que c'est injuste ça c'est la charia c'est tout ce qui t'a bloqué monsieur Diallo nous savons que vous vous apprêtez aussi à mettre dans la librairie un ouvrage déjà est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu en substance ce qui attend les lecteurs de cet ouvrage en fait ce n'est pas un ouvrage que je cherche à mettre en librairie c'est en fait une vision ça s'appelle c'est intitulé ma vision du nouveau Mali c'est une vision que j'ai déclinée du chemin de la voie que le Mali doit suivre pour sortir de la crise actuelle et ce document cette vision comporte un certain nombre de parties il y a d'abord la partie qui concerne notre histoire notre passé d'où est-ce que le Mali est venu d'où est-ce que la nation malienne est venue ensuite quelle est l'option idéologique qui doit permettre au Mali justement parce qu'une nation ne peut pas avancer sans idéologie sans boussole sans cap donc j'ai proposé un cap pour le Mali et ensuite j'ai proposé des réformes sur le plan politique sur le plan économique social culturel éducatif relations internationales etc et surtout de la défense j'ai mis un accent particulier sur la défense et monsieur Diallo pour terminer vous n'aviez pas de question comme vous dites que la laïcité n'est pas bonne est-ce que vous avez une proposition de substitution en rapport à la laïcité une alternative à la laïcité non ce n'est pas forcément la charia c'est une étape regardez au Mali il y a des un islam l'islam est très pédagogique ce n'est pas ce que d'aucun pense imaginez-vous au temps du prophète pour interdire pour interdire la consommation de l'alcool il y a eu trois versets qui se sont suivis le premier verset qui demande aux croyants de ne pas venir dans les prières en état d'ébriété en état d'ivresse on les recommande cela parce que vous ne savez pas ce que vous dites deuxième chose lorsque vous sachez que c'est mauvais il y a des circonstances dans lesquelles vous devez vous éloigner de ça troisième chose il vous a dit que c'est la voie de Satan éloignez-vous de ça nous sommes malheureusement nous sommes la pédagogie non je n'ai pas répondu à sa question non puisque non ça c'est compris on va 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 nous sommes malheureusement nous sommes malheureusement nous sommes malheureusement Abdraman comprenez oui pour la laïcité j'avais dit effectivement que la laïcité ne convient pas à nos réalités socio-culturelles spirituelles c'est de l'islam du peuple malien je voudrais savoir donc nous devons nous entendre c'est la conclusion le pays aujourd'hui connaît des grands problèmes par rapport à tous ces aspects là on l'appelle aujourd'hui crise le Mali est en crise multidimensionnelle multidimensionnelle on veut savoir vous votre recette pour sortir de cette crise là pendant que en 30 secondes pendant que les gens pensent à une possibilité de négocier avec les les personnalités qui animent cette crise oui Abdramadine va répondre en 30 secondes allez-y on doit négocier ce que vous appelez terroriste moi je pense que le Mali pour sortir de la crise très rapidement la crise sécuritaire le Mali a deux options à mener ensemble en fait on a deux voies deux créneaux à suivre premièrement il est important de renforcer la défense et la défense doit se renforcer par des moyens à acquérir de plusieurs sources je pense beaucoup à la source de la Turquie la Turquie est très avancée dans le domaine de la technologie de la défense ça va s'ajouter à ce que nous apporte la Russie deuxième chose il est important d'ouvrir un dialogue en direction des gens qui ont porté les armes dans ce dialogue là dans ce processus de dialogue on aura une frange parmi eux certainement qui va vouloir déposer les armes pacifiquement si une autre reste nous sommes déjà armés et nous pourrons recourir à la force et surtout les gens il y a des gens parmi eux qui n'ont pas d'agenda politique il y en a qui ont des agendas politiques ceux qui demandent la charia c'est l'agenda politique mais ceux qui n'ont pas l'agenda politique ont pour agenda la terreur le terrorisme ces gens là c'est sur ces deux propositions que nous allons mettre un terme au débat pour le compte de cette audience à présent le jury va se rétrer pour procéder à la délibération nous sommes déjà dans le secret de la délibération je n'ai jamais été aussi dans l'embarras d'un écoutable monsieur Diallo un brillant c'est vrai et un érudit et qui a des connaissances il faut le dire incontestables de l'islam je suis resté sur ma faim par rapport à l'équilibre dont il se prévaut puisque il se prévaut d'un islam pacifique mais pour moi l'islam pacifique ne peut pas s'accommoder en même temps de l'intégrisme puisque je pense que vraiment accepter la charia et rejeter la laïcité de la façon dont je l'ai entendu ici moi en tant que personne convaincue des libertés publiques et privées qui pourraient être vraiment remises en cause nous sommes vraiment prépables je ne peux pas vous demander de l'acquitté je vous demande de le mettre en souci d'accord en 30 secondes merci beaucoup je ne peux pas faire mon réquisitoire en 30 secondes monsieur le président j'ai devant moi un homme de foi un homme convaincu qui sait la direction qu'il prend contrairement à Draman vraiment je suis très satisfait je suis satisfait je suis satisfait et les libertés dont il parle viennent après la voix indiquée par Dieu il parle de charia charia c'est c'est Dieu qui l'a dit il a porté la parole de Dieu peut-on le condamner parce qu'il parle de Dieu peut-on le condamner parce qu'il a rappelé ce que Dieu a dit non Barou tu me demandes bref à 30 secondes je vais le tenter on ne peut pas condamner un homme de foi un homme qui rappelle Dieu qui rappelle Dieu libère-le d'accord c'est déjà au bénéfice de ces deux réquisitoires en tout cas pour ce qui concerne celui de Shana il est tranché pour Abdraman encore des zones d'ombre le sursis le sursis donc au bénéfice donc de ces deux réquisitoires ça ne pousse pas la conviction au bénéfice de ces deux réquisitoires un peu à la limite opposée j'ai la faiblesse de m'aligner derrière celui de Shana pour libérer purement et simplement l'accusé de l'accusation par conséquent M. Diallo vous êtes acquitté un dernier mot en 20 secondes le dernier mot c'est que je suis très désolé que mon jeune frère Keïta n'a pas saisi les contours de 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 l'exposé que j'ai fait par rapport à la charia la charia c'est une législation comme toutes les autres formes de législation à travers le monde qui a ses adeptes qui a ses ses défenseurs qui a aussi ses elle n'est pas évolutive on va finalement ça c'est exactement ce que tu as compris il y a des informations il y a des mille et une informations qui te restent à savoir sur la charia d'accord ainsi prend fin ce numéro de votre émission grand jury qui recevait comme invité messieurs Youssouf Hassan Diallo ancien candidat à l'élection présidentielle ici au Mali précisément celle de 2002 merci à vous de nous avoir suivi encore une fois clin d'oeil à tous nos téléspectateurs du côté du cercle dans son go au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada